Bonjour à tous, nous sommes le 29 septembre 2018, nous sommes à Genève en Suisse pour une émission Échange. Le 29 septembre, l'opposition congolaise s'est réunie pour un meeting à l'esplanade du boulevard triomphal à Kinshasa. Un meeting qui sera consacré au dossier de l'heure, c'est-à-dire les élections présidentielles prévues le 23 décembre 2018 à Kinshasa. Parmi les enjeux de ces élections, c'est quel candidat pour l'opposition, un candidat commun ou de multiples candidats, et les préalables posés à la Commission électorale nationale indépendante, notamment les lagages ou les nettoyages du fichier électoral, ainsi que le problème de la machine à voter. Quant au camp présidentiel, Joseph Kabila a désigné pour le FCC son candidat, il s'agit de M. Emmanuel Chadari. Quelle chance a-t-il de gagner les élections lorsqu'on sait que le bilan de son prédécesseur est catastrophique ? Pour débattre de ces dossiers, nous avons autour de la table des membres de la Convention des Congolais de l'étranger, une structure de lutte pour la libération du Congo, une structure de lutte de la diaspora, qui utilise le colloque comme méthode principale de lutte. Alors, aujourd'hui, nous avons autour de la table M. Alain Tito Mabiala, que vous voyez à l'extrême gauche de vos écrans. A côté de lui, nous avons M. Bafoua Moubengai. A côté de M. Bafoua Moubengai, nous avons M. Mariano Ngunza. Et la seule femme du podium, c'est Mme Séverine Chimini, qui est aussi présidente en exercice de la Convention des Congolais de l'étranger. A côté d'elle, nous avons M. François Kamba. Alors, je ne suis pas en train de révéler un secret. Si je vous disais, parce qu'il s'agit d'un débat, qu'autour de la table, il y a une partie des personnes qui pensent qu'il faut aller aux élections, les élections, c'est une panacée. Tandis qu'une autre partie pense qu'aller aux élections, c'est aller droit vers un mur. Ces deux points de vue s'exprimeront aujourd'hui, et vous vous ferez votre idée. Bonjour M. Alain Tito Mabiala. Bonjour M. Boafa. Bonjour M. Ngunza. Bonjour Mme Chimini. Bonjour Kervin. Et bonjour M. Kamba. Bonjour Kervin. A tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer par la présidente et la seule dame du plateau. Madame Chimini, d'emblée, je m'en vais vous poser la question de savoir si on doit vraiment aller aux élections. Autrement dit, pour vous, considérez-vous les élections comme une panacée ? Merci M. Kervin Maïzo. Je vous remercie d'abord de venir et, comme à chaque fois, c'est un plaisir immense pour nous de vous avoir pour pouvoir analyser un petit peu la situation chaotique de notre pays. Là, vous m'avez posé une question fondamentale, capitale, que tout le monde est en train de se poser en ce moment. Faut-il aller aux élections ? D'emblée, je vous dirais non. Pour moi, ce n'est pas une solution. Parce que si nous allons aux élections, avec tout le préalable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est M. Chadari qui va gagner et est-ce que ça va être le changement ? Moi, je milite pour le changement dans mon pays et je m'arrête là. Je dis tout simplement non. Donc pour vous, vous pensez en termes d'alternative, mais pas en termes d'alternance. Parce que l'alternative, c'est un véritable changement. L'alternance, c'est juste un changement d'homme sans complètement changer le système. Et lorsque vous parlez des préalables, vous pensez sûrement au fichier électoral qui est corrompu. Vous pensez à la machine à voter qui n'inspire pas confiance. Vous pensez à la décrispation du climat politique qui n'a pas encore été fait. Et vous pensez peut-être à l'après-élection sur la légitimité du candidat qui sortira des urnes. Pour M. Mabiala, pour vous, pensez-vous qu'on peut aller aux élections dans ces conditions ? Non, je pense que ça peut avoir un grand souci sur le plan du fichier électoral qui est corrompu, comme vous le dites. Mais il y a aussi le fait que, est-ce que le parti politique dite de l'opposition sont préparés à assumer ce que j'appellerais un contrôle alternatif par rapport à celui qui serait proposé par le pouvoir ? Parce qu'on se le dise, c'est l'administration qui est ministre et qui va organiser les élections avec son ministère de l'Intérieur. Donc, est-ce que le parti politique songe-t-il à faire, peut-être avec l'Église catholique, qui a, par la voix du Mgr Monsignot, donné le temps de la médiocrité qui entoure la gouvernance actuelle, peuvent-ils s'allier pour faire que, dans chaque bureau de vote, qu'il y ait, ce qui appellerait, un centre de compilation, bien un centre qui existerait un contrôle alternatif par rapport à celui qui nous serait proposé par le pouvoir ? Ça, c'est très important parce que, qu'on se le dise, l'Église catholique est implantée dans tous les pays, et l'Église catholique, avec ses fidèles, peuvent s'organiser pour assurer ces contrôles alternatifs. Parce que j'ai l'impression, quand je regarde les partis de l'opposition, c'est comme si nous sommes dans une basse courte, on leur a jeté un morceau de pain et ils se mettent déjà à s'entrer et déchirer, sans pour autant songer à mettre en place des mécanismes qui peuvent, quelque part, court-circuiter le plan de la majorité présidentielle. Donc, moi, je pense que ces élections-là, s'ils y vont, maintenant, là, dans les conditions actuelles, probablement, le système tabéliste va sourire et nous allons continuer à être heureux et même. À l'instar de Mme Chimini, donc, vous êtes dubitatif. Alors, M. Bafoua, pour vous, doit-on aller aux élections ou pas ? Merci. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà, au-delà des préalables que vous avez évoqués jusqu'à présent. En 2006, on a été aux élections. Et il paraît que le vainqueur, ce n'est pas celui qui a été proclamé. Oui, selon le cardinal Monsengo, les résultats de l'élection n'étaient ni conformes à la justice, ni conformes à la vérité. Voilà. Ça, c'est en 2011. Donc, en 2006, je commençais déjà par 2006. Donc, en 2011, c'était la répétition. Pour moi, il y a les systèmes qui sont en place, qui nous amènent, comme vous l'avez dit, droit au mur. Et ces systèmes, s'il y a un changement, si éventuellement il y a un changement, je ne vois pas comment ces changements peuvent résoudre les problèmes des Congolais. Les problèmes que nous connaissons depuis que Joseph Kabil est au pouvoir. Il est là depuis 18 ans, depuis janvier 2001. Les massacres continuent à une échelle effarante aujourd'hui. Le pays est complètement détérioré. Alors, je ne vois pas comment il y aura un changement. Parce que c'est ce qu'il a appelé l'imperium. Je ne vois pas comment on peut l'arracher à la Kabilie. L'imperium, j'entends par exemple les attributs du pouvoir comme le service de sécurité, l'appareil sécuritaire. L'appareil sécuritaire, qui nous émilie tous. Jusqu'au cadavre. Vous avez vu comment l'enterrement de Moukéni s'est passé. Donc, moi je dis, le Congo a besoin de changements. Un changement profond. Il passe d'abord par la liquidation de la Kabilie. Et la liquidation de la Kabilie ne va pas se faire par des élections. Et M. Ngunza ? Permettez-moi de dire deux mots. On vous écoute ? Oui. Alors, l'État qui veut diriger un peuple, qui a le souci, l'amour, de diriger un peuple, le peuple qui l'aime, il doit faire des choses correctement. Et quand je prends l'exemple dans les pays là où nous vivions aujourd'hui, on voit les choses, comment ça se passe, parce qu'ils ont l'amour de leur peuple. Alors, ce qui se passe au Congo aujourd'hui, en attendant, le décembre arrive, donc les élections, c'est chaos. Pour moi, il ne devrait pas y avoir lieu. Parce que c'est dans le chaos encore, on va tomber, plus que ce qu'on vit aujourd'hui. Donc pour vous, les élections, ce n'est pas une solution. Alors, M. Kamba, qu'est-ce que vous pensez ? Par rapport à cette question, est-ce que doit-on aller aux élections ou pas ? Il faut d'abord fétichiser le concept d'élection dans un environnement qui est le nôtre. Les élections en soi ne sont pas une panacée. C'est un paramètre parmi d'autres, ce qu'on appelle la démocratie. Quelle est la situation au Congo ? Nous avons une crise politique, économique, sociale, sécuritaire, tout ce que vous voulez. Comment faut-il en sortir ? Le souhait du Congolais, après l'adoption de la Constitution de 1918 février 2006, était d'arriver notre pays à la démocratie. Donc il y a eu un consensus autour de la Constitution, voté au référendum très massivement. et il y a aussi un consensus autour du principe de la sortie de la crise par les élections. Il y a actuellement un consensus au sein du peuple congolais. La question qui se pose est de savoir si les élections, telles qu'elles sont en train d'être organisées, conduites par la CENI, sont de bonnes élections qui donneront un résultat transparent, légitime, inclusif, pour légitimer les dirigeants de demain. C'est à ce niveau que la question se pose. Le principe des élections est un principe démocratique. Il faut le maintenir. Parce que de toute manière, moi je ne vois pas comment on sortira de la crise actuelle. Évidemment, on peut prendre d'autres biais, on peut prendre d'autres chemins, mais on peut aussi s'interroger sur le coût, après, de ces autres chemins, dont je ne veux pas parler ici. Donc, j'estime qu'il faut maintenir le principe des élections. J'estime aussi qu'actuellement, tel qu'elles sont en train d'être, le processus électoral en train d'être mené, conduit par la CENI, n'est pas bien fait. Donc, il y a des correctifs à apporter. Je pense que le peuple congolais, l'opposition, tous ceux qui veulent un changement, doivent continuer à se battre. Il n'est pas encore très tard pour que les correctifs qui doivent être apportés à ces processus, le soient effectivement, afin que nous ayons de bonnes élections. Alors, la question qui se pose, vous parlez de correctifs. Est-ce que c'est un déficit d'organisation ou une volonté délibérée d'avoir des élections mal organisées pour favoriser un candidat ? Parce que lorsqu'on vous entend parler, c'est comme si c'est juste un déficit d'organisation et qu'on peut apporter des correctifs ? À mon avis, il y a les deux. Il y a une mauvaise volonté politique. On peut le dire, on peut l'affirmer. Donc, il y a des signaux, évidemment, qu'on peut percevoir sous tous les angles possibles d'analyse. Mais il y a en même temps aussi une mauvaise organisation. Parce que notre pays n'est pas, disons les choses, n'est pas encore véritablement sorti de la dictature. Il n'y a aucune institution au Congo qui marche. Ce n'est pas seulement la CENI. Vous prenez n'importe quel secteur de la vie nationale, rien ne marche. Donc, nous sommes, à mon avis, encore en train de solder les comptes de la longue dictature dans laquelle nous avons été plongés. Il y a à la fois le désaspect. Évidemment, il y a une volonté du pouvoir en place de manœuvrer pour, évidemment, conserver le pouvoir. Mais par des moyens, par des stratagèmes, évidemment, dictatoriaux, il y a cela. Mais il y a en même temps aussi une mauvaise organisation en tant que telle. Parce que la société congolaise n'a jamais été arrimée à l'excellence dans son organisation sous toutes ses formes. et la CENI n'est que, évidemment, le prolongement de... la pleurière qui coche la forêt. Mais c'est-tu Thomas Biala ? Vous avez entendu son point de vue ? Bon, à côté de quatre autres personnes qui ont donné un point de vue différent, son point de vue apparaît un peu iconoclaste, mais il l'a développé. pensez-vous que... qu'il soit facile à l'entendre parler d'amener le pouvoir à changer de physique d'épaule, disons, à mettre un peu d'eau dans son vin, à réduire ses appétits de rester au pouvoir afin d'offrir au Congo des élections dignes de ces noms ? Encore faut-il qu'on y améliore les aspects organisationnels ? Non, je ne pense pas. Je pense que le fait que Kabila ait dit sur la place publique qu'il ne se présentera pas, c'est comme une caution morale que l'on donne aujourd'hui au processus électoral, au fait. Ça veut dire que tout le monde, aujourd'hui, la pression semble s'être affaissée et le fait que lui s'est déclaré non candidat, apparemment, tout ce qui faisait pression sur le processus semble avoir lâché la pression. Et ce processus-là, il est déjà vicié. Quand on parle de la machine à voter, quand on parle du fichier électoral corrompu, moi, à mon avis, je pense que, voilà, on va vivre ce que j'appellerais une forme de transformation par les biais d'une prestidigisation d'élections. On aura un président et on sait, tout le monde, évidemment, au Congo, les hommes politiques, qu'on ne les jure que par la communauté internationale et cette communauté internationale qui ne parle presque plus, va cautionner ces élections et le système va continuer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est plus qu'important que l'opposition, au-delà du fait que les gens versaient les 100 000 dollars et se sont alignés comme candidats présidents, continue maintenant une pression. Alors, une pression, comme elle a déjà été faite pour contraindre Kabil à ne pas se présenter, une pression sur le fait que nous voulons un processus électoral qui soit correct. Parce que là, tout le monde, maintenant, je vois des photos, tout le monde se voit déjà président, photos derrière avec des bibliothèques. Voilà, tout le monde rêve d'être président. Nous ne sommes pas la côte d'Ivoire où on a vu Gueye partir parce que Bagbo est arrivé et puis l'autre, Ouattara, arrivé. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront désillusionnés s'ils ne sont pas déjà vendus. Parce que ce que je vois, c'est hallucinant cette irresponsabilité devant la machine qui est en face de nous et les gens se mettent déjà à faire des photos avec des costumes, cravates, comme s'ils étaient déjà présidents. Alors que le combat doit être en tenue militaire pour se dire que voilà, nous sommes prêts à vraiment ce que j'appellerais aseptiser ces processus électoraux. Mais ils sont déjà en costume, cravates, ils se promènent à travers le monde comme des futurs présidents. Donc, moi, je pense que voilà, ça c'est vraiment une forme d'irresponsabilité et d'immaturité. Moi, je vois aujourd'hui, j'ai dit au peuple congolais, même si Kabila partait aujourd'hui, même si quelqu'un d'autre est arrivé, le jour où il verrait ses conseillers se mettre à rouler dans des jeeps qui coûtent 40 000, 50 000 dollars, sache que ces gens-là sont corrompus. Et je vois, on en a vu Kabila quand il est arrivé. Après quelques temps, on a vu des gens grossir, vivre aujourd'hui comme des pachas sans pour autant justifier cette richesse. Et beaucoup de gens ne rêvent que de ça. Moi, je dis aux Congolais aujourd'hui, oui, processus électoral, mais oui, soyez aux aguets. Les leaders qui se réunissent aujourd'hui, c'est bien beau, mais je pense que la pression doit être faite de manière à sceptiser les processus électoraux. Sinon, on a connu Bemba avec les armes, mais Kabila a gagné. Et on a connu Tisekedi avec la popularité. Il a prêté serment chez lui et on a vu ce qui s'est passé. Donc, on doit vraiment être réaliste. Cette histoire de prendre des photos comme président, c'est de l'irréalisme, c'est de l'égoïsme. Franchement, moi, ça me gonfle. Alors, vos propos nous font tomber justement dans l'objet de la Convention des Congolais de l'étranger qui est la conscientisation, la lutte pour la libération du pays, même par des conférences, des émissions, des colloques. Je m'en vais poser une question, M. Bafoua. Le pouvoir semble jouer de la montre. C'est-à-dire que si vous voulez un processus électoral digne de ce nom tel que vous le réclamez, il faut y mettre du temps. Or, le temps, vu l'illégitimité des institutions, les mandats, entre guillemets, de l'actuel pouvoir, surtout le président, seraient terminés déjà depuis 2016. Là, nous sommes en plein glissement. Est-ce que si on réclamait un processus électoral digne de ce nom, cela ne va pas prolonger le glissement, c'est-à-dire l'illégalité et l'illégitimité des institutions. Cela n'amène-t-il pas la convention des Congolais de l'étranger de continuer à se battre parce que pour beaucoup de gens, les élections allaient être la fin de la lutte de longue haleine que beaucoup ont entamée ? Très bonne question. Le principe même de la naissance de la Convention des Congolais de l'étranger, le principe, l'idée, a émergé depuis 2011. Depuis 2011, on a pensé qu'il faut un changement au Congo. Et pour la Convention des Congolais de l'étranger, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, elle a déjà tranché sur cette question. Le problème n'est pas d'aller aux élections. C'est vrai que les élections sont un outil pour régénérer la démocratie, la renouveler, mais dans le cas du Congo aujourd'hui, les élections ne servent à rien, selon notre conception. Nous, nous pensons qu'il faut liquider ces régimes et pour liquider ces régimes, nous pensons qu'il faut trouver le moyen. Il y en a qui prêchent les soulèvements populaires, il y en a qui prêchent des voix. Ce qu'il faut absolument, c'est qu'on prépare des élections dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, c'est-à-dire tous les candidats qui peuvent se présenter aux élections peuvent y aller. Comment dirais-je ? La paix. La paix dans le pays, ce qui n'est pas le cas. On n'a même pas observé une minute de silence alors qu'il y a des massacres au Congo. Quand on compte 14 millions de morts sous les régimes qui nous occupent, ce n'est pas peu de choses. Ici, en Suisse, où nous vivons, la population n'est pas de 10 millions de personnes. Donc, c'est l'extermination. 14 millions, c'est toute la population de Londres ou toute la population de la région Île-de-France. Voilà. Donc, nous, nous pensons à la Convention des Congolaires de l'étranger. Nous, nous pensons qu'il faut faire un arrêt, voir comment on peut liquider ces régimes, mettre en place une transition citoyenne, technique, qui est capable de remettre le pouvoir au peuple congolais et à partir de ce moment-là, préparer des élections dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, tel que nous avons les systèmes, si nous allons aux élections, c'est comme a dit Tito Mabia, c'est perpétuer les systèmes qui sont en place. Mais on va perpétuer ces systèmes pourquoi ? Qu'est-ce qu'il apporte au peuple congolais ? Qu'est-ce qu'il apporte au pays ? Il n'y a ni prospérité, il n'y a ni bien-être des Congolais, on ne fait qu'ils s'enfoncent. Donc, pour nous, nous, nous pensons qu'il faut un arrêt, penser comment on peut mettre en place une transition citoyenne et à partir de cette transition citoyenne, préparer des élections dans de meilleures conditions. Pour vous, l'enjeu, donc, c'est établir un rapport de force avec le pouvoir pour obtenir cette transition parce que je pense que ça ne sera pas un cadeau. Très gentil avec cette question. Oui. Moi, je pense que, depuis Tshisekedi avait déjà dit qu'il ne fallait plus obéir à Joseph Kassavou comme président de la République. Joseph Kabila ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Joseph Kabila comme président de la République. Les choses se sont renforcées puisque vous avez dit que ces institutions ne sont plus légales au-delà d'être illégitimes, elles ne sont plus légales. Toutes et au minimum deux ans puisqu'avec la présidence de la République. Mais pourquoi on continue à lui faire encore confiance ? Et d'ailleurs, j'aimerais, puisque vous êtes analyste politique, vous poser cette question. Pourquoi le fait que Kabil désigne un dauphin, c'est un événement pour les Congolais ? C'est lui-même qui désigne son dauphin. Si je comprends bien le mot dauphin. Pourquoi c'est un événement ? Et pourquoi on a applaudi ? Voilà. Non, moi je pense que la priorité pour les Congolais aujourd'hui, c'est de trouver les mécanismes pour mettre de côté ces institutions qui ne sont plus légales. Et nous, nous prêchons en tant que membres de la société civile, nous nous prêchons pour les États généraux de la société civile qui peut générer de nouvelles institutions capables de diriger une transition. Et pendant ces assises des États généraux de la société civile, on peut aussi élire qui peuvent être les animateurs de ces transitions. On s'appuyera sur des personnes crédibles. Il y en a qui ont émergé. On a beaucoup parlé de Mgr Monseng. On a beaucoup parlé de Dr Moukweg. D'autres peuvent émerger. Pourquoi pas un Kervin ? Pourquoi pas d'autres personnes ? Voilà. Donc moi, je pense que le moment est venu que les Congolais se disent à l'instar de ce qui a été au début des années 90, 1990, donc la conférence nationale souveraine, qu'on fasse une mini conférence souveraine quelque part à l'étranger. Pourquoi pas en Angola ? Pourquoi pas en France ? Pourquoi pas je ne sais pas aux États-Unis ? en Afrique du Sud ? Que les représentants des forces vives de la nation congolaise se réunissent quelque part et élisent les institutions de la transition, les animateurs de cette transition, de ces institutions de transition et élaborent un programme minimum pour aller jusqu'aux élections ? Voilà. Alors, avant que M. Kamba ne vous donne l'échange, c'est juste une petite transition, on passe par Mme Chimini. Lorsqu'on écoute M. Bafoi, on a comme l'impression que la lutte doit continuer et qui dit la lutte doit continuer, l'argent c'est les nerfs de la guerre. C'est vous qui tenez les cordons de la bourse en tant que présidente de la convention des Congolais et de l'étranger et généralement vous dites que c'est de l'argent qui sort de vos poches, ça devient à l'étant, c'est difficile de tenir à ces rythmes mais quand on l'écoute, vous êtes parti pour un tour encore. Cette fois-ci je vais parler en Lingala donc on va faire comme dit Fabien Frangala parce que je vais vous dire que vous avez un peu une question posée très intéressante. pour y aller à l'eau, j'ai vu les as sous sous et bien les orbi nos côtés bon possible les bon vous êtes et parce que ça n'est 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 moi je dis lutte et à continuer jusqu'à ce que monsieur joseph kabila a tombé et la cabine tour au point de vue en d'autres temps et n'a aucun mois ne gagne ni l'air balobi dauphin ou d'un à l'autre ou qu'elle sèche pas trois hommes il a la champagne basse au cp là maintenant dauphin et le biwana ou et à tirer c'est la continuité alors reposez l'icam bongu vis-à-vis de nos côtés on vit de nos cotisations et encore il m'occupe nabas association combien comment est-ce que t'es un difficile au bateau bapé sambo à cotiser mais au lieu et à l'icam boulogne gagne mon côté moi j'ai dit au peuple congolais on peut rien faire sans boulogne françois bim ici vingt fois au bim ici ailleurs et moutou n'y ont surtout et tous les congolais et a dit quand vous concernez société civile mou bimba et bah politiciens pès ce qui balingui ce qui balon n'a pas costume n'a pas encore au bac et tout ça va présidentiable et tout ça balingui bah yana lutte n'a miso pour une transition citoyenne ben au monique moussa pimoko et ton mou boulogne et à l'hôtel mou boulogne et à l'hôtel mou boulogne et la lutte et que beaucoup minacris corruption et à la gammoussi kata alors basse sonarabino convention des congolais de l'étranger de beaucoup de choses et tour ça là d'ailleurs une mission spéciale juste après ça n'a y'o ou expliquez bisso ce qui vous a comme bon guabatakinsa saté vous se finance à vous se finance à kandengen nini par rapport nabinezali nini mais ça c'est une émission mais vraiment spéciale qu'on va faire à part nous allons y revenir alors monsieur kamba vous avez entendu monsieur bafois et monsieur tito mabiala c'est qu'ils ont dit pensez-vous que joseph kabil apc réveille matin lui qui a pour dévise j'y suis j'y reste parce que pour lui les pouvoirs c'est une question des vies ou des morts c'est son carcan de sécurité pensez-vous qu'il peut se réveiller un matin en se disant bon voilà les pouvoirs devient mère je les donne un cadeau à l'opposition à la société civile et au peuple et congolais non je reviens à ce que je dis tout à l'heure je ne fétichise pas les élections donc même si les choses s'arrange comme je le souhaite fort qu'un candidat de l'opposition gagne les élections demain donc je ne suis pas béat je ne pense pas que par un coup de baguette magique demain si l'opposition gagne et tout d'un coup le congo va se démocratiser parce que nous avons évidemment comme je l'ai dit tout à l'heure nous soldons les comptes nous la longue dictature évidemment dont nous sommes victimes dans notre pays est victime à détruire les mentalités et les comportements donc les élections sont un moyen parmi d'autres pour que les choses commencent à marcher sur nous lorsque vous considérez sont les élections sont un moyen le principe les élections pour évidemment changer changer évidemment l'équipe dirigeante d'autres dirigeants mais les élections je reviens à ce que j'ai dit telles qu'elles sont en train d'être organisées pose problème donc le combat doit continuer le combat doit continuer maintenant le combat doit continuer après les élections quel que soit celui qui va les gagner donc moi je suis un réaliste je vois les choses comme ça le congo se démocratisera dans le temps si le combat contenu parce que le mal est profond alors si on pose les problèmes par rapport à la façon dont il se présente actuellement nous avons d'un côté 44% du fichier électoral qui est corrompu c'est à dire qu'il y a 6 millions d'électeurs qui se sont enregistrés sans empreinte digitale il y en a plusieurs autres millions qui se sont enregistrés avec des pièces d'identité inappropriées telles que cartes d'étudiants et tout ça il y a 500 000 cartes d'électeurs vierges qui n'ont jamais été restituées il y a beaucoup de morts qui n'ont jamais été élaguées du fichier électoral ça fait 44% du corps électoral sans compter que dans les corps électoraux corrompus et non corrompus nous avons 60% de la population qui est originaire de l'est du pays c'est à dire du côté où se trouve le fameux dauphin de monsieur joseph kabila vous ne voyez pas que les dés sont vraiment pipés il faudrait plutôt réfléchir en termes de comment rendre le processus honnête au lieu d'accepter l'évidence que les élections c'est un élément important de la démocratie mais lorsque sur le plan démocratique on organise des élections qui d'emblée apparaissent aussi catastrophiques c'est être si pas naïf des mauvaises fois que de continuer à prôner les élections en parlant de la qualité des élections sans donner la solution sur comment obtenir cette bonne qualité des élections non je ne pense pas ce qui fait problème pour moi c'est la la qualité même de l'opposition parce que ce qui fait on a fait de kabila un dieu un demiurge qui ferait tout matin midi soir la nuit et c'est moi je ne vois pas les choses comme ça c'est qui fait sa force c'est la faiblesse de l'opposition et la faiblesse de l'opposition et l'expression justement deux anti-valeurs de la dictature dont tout le pays est victime maintenant si l'opposition arrive à s'organiser il est encore temps moi je suis de ceux qui pensent qu'il n'est pas encore très tard si l'opposition s'arrive à s'organiser sur les fondamentaux étant donné le mode le système électoral au congo évidemment très 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 éclaté il faut qu'ils trouvent qu'ils aient un programme commun qu'ils alignent un candidat commun et qu'ils érigent un bon programme là moi je pense que c'est 50 50 l'opposition a une chance sur deux comme les gens du pouvoir de l'emporter et l'opposition a même un avantage que le bilan est très négatif et ressenti comme tel par la population donc il y a cet avantage là que l'opposition organisée unie peut exploiter donc pour ma part le jeu n'est pas n'est pas enfin les deux ne sont pas pipés le jeu n'est pas fait mais il faut l'opposition doit s'organiser de manière à c'est que évidemment c'est qui doit être corrigé dans ce processus le soir avant le c'est à dire la restructuration de la ceni c'est à dire la fiabilisation de du fichier évidemment selon les recommandations faits d'abord par l'ouïf et puis l'organisation internationale de la francophonie les experts britannique britannique récemment la fiabilisation de du fichier la la l'apaisement on appelle au congo la décrispation du climat politique se battre sur le pour l'inclusivité du du processus moi je pense que c'est pas encore tard si l'opposition s'organise ne sort pas de sa torpeur et peut-être de de l'évidence qu'on est en train de chan de chanter à gauche à droite elle a une chance de l'emporter alors pensez-vous revenir sur un de mes faits de la dictature se d'appeler le candidat présenté par je sais pas la dauphin même les journalistes des gens formés évidemment nous ont rabattis les oreilles avec ce terme alors que le congo prétend être une république ne sont pas en démocratie il est fait mandat il a présenté un candidat sa succession pourquoi faut-il l'appeler de fleurs comme si nous étions en angleterre ou en espagne mais vous trouvez des gens évidemment outillés qui 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 donc le la terminologie le langage même de nos journalistes etc contribuent à la défaite des esprits ce qui risque de présager ce que nous tous nous ne souhaitons pas alors comme vous êtes un peu le seul à avoir un point de vue différent on vous donne le temps de parole un peu plus que les autres la question que je m'en vais vous poser est ce que ce n'est pas avoir une courte vue parce que dans la vie d'une nation les élections c'est juste un moment après les élections il faut gérer l'état mais les candidats de l'opposition qui a la chance de gagner comme vous le dites comment va-t-il gouverner si l'appareil sécuritaire lui est hostile si le circuit financier mais est très corrompu et si certains l'appareil diplomatique est hyper corrompu comment va-t-il gérer le pays mais dans un état comme voyez ce qui est arrivé en angola quand on a une dictature depuis qu'on va en sortir mais s'il arrive qu'on en sorte par l'élection d'un d'un autre candidat qui n'est pas du camp du pouvoir mais il change l'appareil simplement parce que les congolais sont tétanisés sur l'idée que tout est ficelé l'armée la police il n'y a qu'à changer évidemment les dirigeants de l'armée de la police vous avez un bâton vous est très intéressant un appareil de l'état mais c'est ma bien là moi je pense que ce qui se passe par exemple en angola ce sont les systèmes et là ce sont d'autres acteurs qui viendront avec si aujourd'hui on a arrêté les fils édouard d'eau probablement il ya un fils d'un dignitaire proche de l'actuel président qui va être là et va qui va perpétrer les marchés en fait ce qui se passe au congo aujourd'hui moi je pense que c'est très important parce que d'abord nous sommes kabila contrairement mobutu qui n'a pas su préparer la relève kabila a très bien compris que voilà il a fait comprendre à ses amis que nous sommes toute une équipe donc ça veut dire que si vous me laissez tomber c'est tout ce que nous perdons tous nous perdons donc voilà c'est ce qu'obain menacou d'ailleurs a déclaré clairement en disant que s'il perd c'est tous les régimes il parle même des régimes qui perdent alors donc voilà il prépare ça donc voilà il a installé tout le monde il est très malin des gens qui sont visés par des sanctions internationales de la part du gouvernement américain de l'union européenne qui pont qui sont pas en odeur de synthété avec la communauté internationale parce que c'est là qui partent le coup il les place dans des postes clés pour voilà sécuriser savent que voilà si vous me trahissez probablement un jour cette trahison retombera sur vous alors ils se mettent comme dans une équipe de rugby ils font bloc commun donc c'est qui se passe aujourd'hui je pense que pour l'opposition c'est de dire les vérités au peuple congolais on a aujourd'hui un grand enjeu au congo qui est celle de la voiture électrique où on a la plus grande mine de cobalt au monde le cobalt est très demandé dans la voiture électrique qu'on explique au peuple mais le discours de l'opposition c'est un discours très léger c'est le même discours lutte contre la corruption lutte contre c'est le même verbe et ce sont les mêmes mots expliquer au peuple congolais dans le détail ce peuple n'est pas naïf quand vous allez à travers les rues de kinshasa vous trouvez ce qu'on appelle les parlements debout et des gens très instruits par la politique qui ont le verbe qu'il faut qu'ils peuvent comprendre les enjeux il faut choquer le peuple dans le désastre qu'on est en train de destiner pour eux par la cabine la plus grande mine de cobalt qui est au congo et à 25 km les terres sont arides on a corrompu nos dirigeants actuels et les villageois n'ont rien du tout glencore est ici il faut expliquer les enjeux mais voilà c'est on est dans une rhétorique idiote excusez moi les termes c'est une rhétorique idiote de l'opposition qui répète le même prenez les discours de tous les candidats de l'opposition vous verrez ce sont les mêmes personnes ne va en profondeur et comme personne ne va en profondeur ça veut dire que voilà même s'ils arrivaient aujourd'hui au pouvoir ils vont s'encoquiner avec tout ce qu'il ya comme intérêt mesquins au congo pour s'enrichir il faut dire les mots on ne nom pas le mal on ne fait que nommer le mal dans la généralité ça veut dire que tu vas à l'hôpital ah je me sens pas bien c'est la fièvre personne ne va vraiment vraiment ce que j'appellerais faire une autopsie un diagnostic voilà personne ne l'a fait personne ne l'a fait qui parle de glencore là bas qui et luce dit c'est luce et la journaliste qui en a parlé qui reprennent ça là bas au congo qui personne ne reprend ça on dit que ce qui se passe à béni et tout et tout et tout qui réclame kundabatuari qui qui a dit que non quand j'arriverai pour je vais réclamer kundabatuari qui alors qu'on arrête d'impobiner les gens on impobine les gens congo voilà alors avant de faire un tour des tables finale pour essayer de faire une projection vers l'avenir je me rédemande et à monsieur mariano Ngunza pour vous lorsque vous voyez cette situation qu'est ce qui peut justifier ces comportements de l'opposition si je me souviens encore monsieur joseph kabila avait dit que il quittera le pouvoir avec une balle à la tête ça veut tout dire et aujourd'hui moi personnellement je l'appellerais plutôt pharaon il est là pour faire ce qu'il a envie de faire et on a vu que quand il est arrivé au pouvoir ça n'a pas été par les élections il a fait ce qu'il a fait comme mon frère vient dire il a trouvé une équipe qui travaille avec qui le soutient à tout ce qu'il fait mais pour s'en sortir dans tout cela il faut que le peuple congolais il faut que tous les hommes politiques congolais qui aiment ce pays qui comprennent qu'ils sont nés congolais doivent comprendre cela et mettre des choses en place ensemble avec le peuple pour aller de l'avant contre sinon jusqu'à la balle à la tête il partira sans quoi voilà voilà ça c'était votre dernière parole alors on va faire un petit tour de table déjà monsieur Ngunza a parlé monsieur Kamba comment voyez-vous sans été devin comment voyez-vous l'avenir proche du Congo moi je pense que nous devons être attentifs à une chose qu'est ce qu'il faut viser dans l'immédiat évidemment le changement de cette équipe du pouvoir alors pour cela il faut adopter une stratégie qui convient qui convient moi je pense que l'opposition si elle s'organise elle a une chance de l'emporter tout à l'heure un peu pour revenir à ce qu'il a dit moi je ne pense pas qu'il est resté évidemment au pouvoir 18 ans il a les réseaux et tout ça il a fait comme tout bon dictateur donc rien ne m'étonne il a agi comme à gérer n'importe quel dictateur mais de là il ne faut pas penser que c'est la situation est irréversible on ne peut rien faire sinon au Burkina on n'aurait pas chassé Kambaoré qui était resté au pouvoir encore beaucoup plus longtemps que Kabila mais vous voyez il a suffit que Kambaoré soit parti en Côte d'Ivoire et les choses vont petit à petit commencer à changer donc moi je pense que sauf que le Burkina n'est pas un pays aussi riche que la RDC parce que vous semblez oublier l'aspect international il n'y a pas il n'y a pas Glencore entre Guillemet au Burkina Faso voilà c'est ça c'est que vous semblez oublier oui mais moi je pense que si on a de bons dirigeants si demain on a de bons dirigeants et pour les avoir donc moi je... il faut chasser ceux qui sont là il faut chasser ceux qui sont là alors ceux qui sont là ne veulent pas partir et même si les gens de l'opposition viennent comme il l'a dit tout à l'heure il faudrait que la pression de la société civile doit continuer la pression de la société civile doit continuer à s'exercer sur les dirigeants de demain pour que le pays sorte de l'ornière de quelque tendance qu'il soit selon moi parce que moi je ne pense pas que demain on a c'est pas un candidat uni de l'opposition qui serait élu après demain le Congo se démocratise les mentalités, les comportements sont dans un tel coufre qu'il faut engager une action très volontariste d'éducation et mettre sur pied évidemment des politiques pour commencer à remonter la pente nous sommes en dessous de zéro il faut déjà remonter jusqu'à arriver à la surface et puis après commencer à songer à battre le Congo mais c'est pour cette raison que moi je suis de ceux qui pensent que la pression la pression de la diaspora de la société civile doit continuer à s'exercer sur ceux qui prétendent évidemment être les acteurs du changement de demain c'est-à-dire qui veulent se présenter aujourd'hui aux élections comme opposants et que la société civile la société civile moi je suis de ceux qui pensent que la société civile devrait même aider le participer à l'élaboration d'un plan d'action d'un programme à à soumettre à cette opposition évidemment si tant est que évidemment chacun de nous aimerait qu'elle emporte les élections et à ériger les mécanismes de surveillance après les élections pour justement petit à petit continuer s'assurer que voilà le pays reprend du poil de la bête alors pour terminer disons donner l'occasion à madame timini de dire ces derniers propos c'est madame séverine timini le congo est un pays qui a la majorité de sa population féminine on a comme l'impression que cette population est marginalisée or c'est elle la population féminine qui paye le plus grand prix de tout ce qui est arrivé que pensez-vous que les femmes congolaises peuvent faire pour inverser la vapeur parce que les hommes ont échoué c'est vrai c'est vrai euh j'ai l'occasion moi quand j'ai vu la vie il faut bien on ne doit pas se décourager parce que j'ai pas le total j'ai pas le temps j'ai pas le pouvoir 32 ans je suis 18 ans il y a des 10 ans il y a des 10 ans corruption sur corruption ce sont vraiment échoués et c'est pourquoi moi j'appelle les mamans deux fois il y a des croquis les mamans pour moi on a bon les Ni kater, quoi ça la fête et tout ça, non. Boter les mains, boya tout ça la lutte, parce que lutte n'a pas besoin de tout ça là, vu que ma maman est propre. Il faut tout boumner, il faut tout boumner, tout le calibosso. Mais comment est-ce que, vous pouvez concevoir que ma fille, ma jeune fille, ma jeune femme, n'a pas besoin de se servir sexuellement. Mais quand je pense à cette histoire, c'est un peu parce que je me dis, il y a des gens qui sont dans le Congo, il y a des gens qui sont dans le Congo et ainsi de suite. Mais ça, ce sont des choses vraiment, vraiment. Ma maman, il y a une diaspora. Ma maman, il y a des gens qui sont dans le Congo, qui sont dans le Congo, qui sont dans le Congo. Ce n'est pas possible. Les droits humains, c'est bien Mme Mouchobe, Marie-Ange, ça, c'est le mazo, le mazo, ça, ça, ce discours, mais pas un seul mot sur la maison. Mais la maison est dans le Congo. Il y a des gens qui sont dans le Congo. Si j'ai des gens qui sont dans le Congo, ils disent que... c'est dans le Congo. Même si on se trouve que c'est dans la prison, c'est bien traité. un bat de l'un canyau surtout ya mouki limo bimba basale et l'arrivée nabangu basale l'arrivée au fait de ba kounda kango et tout un souké abelie bakot yana hôpital mais on non de quoi bazo ya kokanga ban soi-disant bazabana ya bakoulouna bakangi banon abutu na tongo baye ba zongi si babo wa keli bango bibembe ba nao bazana beni de konangai matito aouti koloba wa makamwa glenkor je di nazakena kanda osanate veille yale rapidement parce que le temps atine lenga message natangi natalie géant de géant na suisse wa glenkor na moussousu na jenev ta figura baza ko bunda nani a kozwa marche mounené a kobalt ponaba telephone portable bisounio sotoza nango ponaba ordinateur et en 2030 bango baso bong sambo kanabango e pour ke ba polisyon et salaté to roulé na voiture électrique ezo utawa pi kuna nakivu ezo utawa pi nakatanga et dans l'équipe ben nyeza kuna bo en tout cas je présente mes condoléances et parfa mignon soto urbande konabi so bakofi na beni naba au union so baso koufami koloni on soyotu pona démocratie bitumbo eban baso mener noble propres po na kozwa pepana bisou mais baso boma boma bango et pour ça nalobi ba mama il est grand temps toté lema tobou nda pas ce qu'ébis on est tombé matabana namabou mounabiso pendant neuf mois tomely satabama mabelle et pendant un an ou plus ou peu metto yébis souffrance bota alors ba mama boté lema tosua pepouvoir ko pourquoi pas ton moni naba mbokamisu sondengé basi basi basoaki pouvoir na libéria et autres moke tambola kipé bien voilà on va clôturer ce tour de table avec monsieur bafois à nous entendre parler sur le plateau les peuples congolais la société civile a failli quelque part et cette faillite c'est en termes d'efficacité du combat pour clôturer cette émission une petite autopsie qu'est ce qui n'a pas marché et qu'est ce qu'il faut faire pour que les combats soient un peu plus efficace je suis plus à l'aise d'autant plus à l'aise de poser cette question à quelqu'un de la diaspora parce que la diaspora est le fer de lance de la lutte pour la libération du congo et s'il ya des reproches à faire par rapport à l'efficacité le premier à être désigné du doigt c'est aussi la diaspora qui tient d'ailleurs l'économie de ces pays qui portent l'économie de ces pays à bout de bras quelle autopsie faites-vous de la lutte et que devons-nous faire pour que ce soit un peu plus efficace et c'est par là que nous clôturerons cette émission et j'essaierai j'essaierai de d'aller plus loin au delà de cette question parce que je trouve qu'il ya d'autres choses importantes qui n'ont pas été évoquées mais pour répondre directement à votre question c'est que je vais vous donner ce n'est pas tout à fait ma réponse on a fait une une réunion le 9 c'était le 9 à lausanne les congolais qui étaient ensemble qui étaient avec nous ils ont évoqué le les causes de la faiblesse de l'organisation de la diaspora par exemple congolaise en suisse ils ont évoqué les politiciens on s'aligne derrière tel politicien tel politicien avec peut-être la la pésanteur tribale aussi et puis on sait il ya aussi des églises quand nous nous avons commencé dans la diaspora il n'y avait pas des églises de réveil ou de je ne sais pas comment les appels aujourd'hui mais aujourd'hui avec ces églises vous tirez les gens et aussi ils agissent et on se divise donc il ya déjà le la faiblesse presque congénital des congolais de se diviser mais maintenant il a été renforcé par la pésanteur politique les acteurs politiques par les pésanteurs les religions les pasteurs qui affaiblissent la lutte qui promettent moins et merveille voilà mais moi j'ai avant de terminer puisque monsieur mabial a parlé de diagnostic et quand on parle des diagnostics de la crise congolaise mon impression c'est qu'on n'a pas évoqué le mot clé dans ce que nous avons fait jusqu'à présent les congots n'est pas burkina façon pas seulement à cause de ses richesses et si on est sur les champs politiques il faut évoquer ce qui vit les congolais aujourd'hui c'est qu'ils vivent les congolais aujourd'hui quand on parle des massacres des béni des itouris etc c'est quoi aucun peuple au monde n'a vécu ça donc si moi et je pense que nous sommes nombreux nous nous méfions des élections aujourd'hui c'est parce que nous considérons que les élections vont entretenir l'inacceptable qui se déroule au congo le pays sous occupation qu'on se le dise et vous allez me dire mais comment vous allez faire pour vous défaire de cette occupation je crois que vous avez vous m'avez posé de manière indirecte cette question moi je me dis le rwanda les tutsis rwandais ont trouvé un fonds de commerce dans les génocides de 1994 ils ont conquis la sympathie du monde entier mais les tutsis ont fait des atrocités plus horribles au congo de tingui tingui jusqu'au aujourd'hui combien de massacres il y a un rapport les rapports mapping pourquoi les congolais ne se sont jamais souciés d'aller exploiter ces rapports puisque c'est l'onu elle-même qui a rédigé ces rapports moi je pense que en s'appuyant sur ces rapports en s'appuyant sur le massacre dans des sanctuaires des dieux comme les églises dans des sanctuaires comme de l'état comme les écoles tout ce qui a eu au vu au sud de tout le monde on peut demander c'est que beaucoup de congolais redoutent une force d'imposition de la paix les congo et à ce niveau là il faut une force d'imposition de la paix cette force d'imposition de la paix peut nous ouvrir des voies vers les une transition peut-être mixte avec les congolais aidé par la communauté internationale pour pouvoir récupérer l'impérien c'est ce qu'il a appelé l'impérien pour pouvoir nous défaire de l'emprise des armées étrangères qui sont qui nous mettent en esclavage donc il ya une occupation il ya une occupation nous n'avons pas le moyen puisque en politique ce sont des rapports de force ces rapports de force aujourd'hui sont largement de faveur du peuple congolais comment c'est de faire il ya le droit international il ya le chapitre 7 de la charte des nations unies qui nous en donne les droits pourquoi ne pas évoquer ça éviter une force d'imposition de la paix au congo et instaurer une transition si on ne veut pas d'une transition vraiment onusienne comme ça s'est passé au kosovo on peut demander une transition mixte c'est ce que nous proposons aujourd'hui il faut nous appuyer sur la société civile j'ai entendu évoquer les élections les acteurs politiques non les acteurs politiques sont pressés pour accompagner les glissements et si nous les il faut savoir et je une part là il faut savoir c'est que nous avons raté l'occasion en 2016 les choses allaient dans le sens de trouver une porte d'obliger les systèmes à partir on s'est laissé berner on a été au dialogue aujourd'hui on a à peu près la même situation et je peux dire encore mieux puisque toutes ces institutions toutes ces institutions sont illégales donc mettons la pression sur le front commun de tous les congolais mettons la pression sur la communauté internationale en mettant le droit international de notre côté pour exiger que ces régimes soient liquidés voilà la convention des congolais de l'étranger par la bouche de monsieur bafois a tenu un discours clair c'est à vous d'en juger vous avez les forums pour débattre récupérer les débats faites en vôtre et Dieu a créé la tête ronde pour que les idées puissent y circuler librement c'était l'émission échange depuis genève autour de la table nous avons eu monsieur alain tito mabiala nous avons eu monsieur bafoua moubengaï nous avons eu monsieur maria nongunza nous avons eu madame séverine chimini et monsieur françois mouamba merci beaucoup camba pardon camba et merci beaucoup à toute l'équipe de production de canal impact de demac merci à toute l'équipe et à la production de la convention des congolais de l'étranger et ainsi que à la participation de maïso.com merci à vous de nous avoir suivi tout de suite après il y aura une émission sur un dossier qui a semblé faire scandale parce que la convention des congolais de l'étranger était soupçonnée de collusion avec les pouvoirs en place alors madame chimini va nous en parler comme monsieur bafoua a évoqué les dossiers de l'occupation parce que beaucoup de gens ont des appréhensions pour prononcer ces mots sinon il risque d'être qualifié d'un bandiste alors on écoute un monsieur qui est aussi membre de la convention des congolais de l'étranger qui a parlé des longues dictatures donc là il y a opposition entre ceux qui disent que les congolais sous la dictature et ceux qui disent que les congolais est occupé tout ça vous aurez deux émissions là tout de suite dans nos chaînes respectives pour vous dire que chaque fois que la convention des congolais de l'étranger s'y met il y a matière à débat et on va vous en fournir et vous allez débattre avec eux merci de nous avoir suivi au revoir je vous ai fait c'est à dire les bon Sous-titrage ST' 501